Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en Ultimate Team sur FIFA 23 pour la présentation d'une équipe parfaite pour le champion à mon avis bien sûr pour moins de 500 000 crédits donc je vous donnerai quelques alternatives moins chères et plus chères quand j'y pense la composition idéale c'est un 4-1-2-2 avec cette composition mais bien sûr que vous pouvez en faire beaucoup d'autres je vais vous montrer ça directement alors le premier joueur c'est Donnarumma au gardien bien sûr parce qu'il va faire pas mal de liens vous allez voir par la suite mais également parce qu'il est très grand et c'est important pour prendre le plus de place possible dans les cages les gardiens pour moi je trouve que c'est assez aléatoire donc je pense qu'il vaut mieux en prendre un très grand au moins peu importe où il plonge je pense qu'il a plus de chances qu'un gardien beaucoup plus petit après c'est vrai que c'est quand même assez aléatoire je viens de l'acheter mais pour l'instant je peux pas trop vous dire il a pas encaissé de but pour le moment mais de ce que j'ai vu sur d'autres youtubeurs il est pas mal ensuite l'arrière droit c'est pour lui qui fait le lien Hakimi très 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 fort pour l'instant je l'ai testé qu'un match mais parce que je l'ai racheté 40 000 crédits donc là c'est grand 1m81 pour un latéral élevé moyen en rendement 4 étoiles gestes techniques mauvais pied très rapide de toute façon valeur sûre Hakimi vous connaissez ce qui est très très bien c'est son endurance parce que vous verrez que dans la composition que j'ai il doit pas mal courir en fait et du coup pour l'instant franchement il fait le taf après c'est sûr que si vous avez plus de crédit je vous conseillerais Walker qui est peut-être un peu meilleur mais sinon Hakimi fait très 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 bien le taf parce que Walker c'est minimum 110 000 crédits à l'heure où je vous parle ensuite le premier central c'est Araoro donc Araoro parce que j'ai pas les crédits pour mon futur défenseur que je prendrai à sa place si vous avez les crédits je vous conseille de prendre ou à là-bas ou alors enfin moi j'ai préféré Araoro ou à là-bas mais sinon le top du top ce serait Runjiger mais chinois Araoro pareil valeur sûre très très bon très très agressif pas si sans force 84 en tac le debout 84 en tac le lycée franchement il a un impact énorme dans le jeu il est assez rapide avec ses 84 de vitesse franchement j'aime beaucoup Araoro sur ce jeu à sa gauche Kipembe très très fort lui aussi fait le lien avec Donabu Maya Hakimi mais il est là également parce qu'il a sa place il est très très bon avec 84 en tac le lycée 86 en tac le debout donc un peu meilleur que Araoro là-dessus 88 en force 90 en agressivité le physique c'est le plus important cette année pour les défenseurs et milieu défensif je trouve donc pour l'instant Kipembe très bon donc il m'a fait un match à but mais vraiment défensivement je le trouvais très serein et en plus pour le prix franchement c'est beaucoup plus rentable que certains défenseurs de première ligue qui seront plus chers mais pas forcément meilleurs ensuite côté gauche il n'y a pas meilleur cette année c'est Ferland Mendy j'ai testé Davis je l'ai trouvé incroyable je vous avoue qu'il est peut-être un petit peu au-dessus Ferland Mendy notamment encore une fois grâce à sa stat en physique il a 83 en force 90 en endurance paraissent très important pour les latéraux 82 en agressivité il est très bon défensivement également et surtout super rapide 4 étoiles juste technique et 5 étoiles mauvais pieds donc architecte pour qu'il ait la bonne course les gars vous savez celle qui est assez lente mais vraiment très bon faudra mettre le prix 92 000 crédits c'est pour ça que j'ai tardé à l'acheter mais vraiment très bon pour l'instant un match à une passe dé pendant mais très 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 bon ensuite mon milieu défensif de mon équipe Casemiro vous connaissez là aussi pas besoin de le présenter regardez moi ses statistiques que ce soit en physique c'est incroyable c'est quasiment tout à 90 ou plus défensivement aussi c'est magique franchement c'est abusé de tous les ballons qui l'interceptent pareil lui il a déjà la course l'ennemi donc il vous faudra juste mettre une petite carte ombre je trouve pour pouvoir améliorer la vitesse et la défense un petit peu plus mais vraiment il est très rapide ensuite côté droit pour le moment mais vous verrez que ça va changer dans la compo finale il jouera pas du tout ici Dembélé très très bon le double 5 93 de vitesse je lui ai mis un petit style chasseur j'ai trouvé que c'était pas mal du tout sur lui agile même si des fois c'est vrai que je le trouve assez mou mais c'est surtout sur le côté depuis que je l'ai replacé dans ma nouvelle composition franchement je ressens beaucoup moins sa lenteur pourtant il est très rapide mais je sais pas il est un petit peu mou au démarrage je trouve mais comme je vous ai dit dans cette nouvelle composition il s'est très bien adapté il est super vraiment une valeur sur Dembélé 69 000 crédits assez cher quand même mais franchement il fait énormément le taf et il y en a pas beaucoup au dessus de lui ensuite pour le moment côté gauche c'est Marcus Rashford 5 étoiles de gestes techniques 3 de mauvais pieds si vous pouvez je vous conseille de prendre la version player of the month il me semble qu'il coûte un peu plus de 200 000 crédits malheureusement j'ai pas les crédits je veux pas vous mentir j'ai pas mis de sous cette année mais franchement le régular pour le moment il fait le taf 80 en finition 92 en puissance de tir très rapide et c'est ce qu'il faut 82 en agilité mais je le trouve beaucoup plus agile que ça sur le terrain 1m86 donc il peut reprendre quelques ballons de la tête ça c'est super cool ensuite le milieu offensif de cette équipe donc lui c'est vraiment son poste c'est la belfait tir double 4 en gestes techniques et mauvais pieds élevé moyen je lui ai mis un petit style chasseur pour lui améliorer un petit peu la vitesse et les frappes même s'il est vraiment très bon déjà en finition et puissance de tir également en tir de loin c'est important très très beau aussi du côté des déribles en équilibre en agilité en calme en réactivité franchement il est bon partout il a rien à dire vraiment il fait le taf sur le terrain David Fekir pour 11 000 crédits c'est cadeau je vous conseille vraiment de vous jeter dessus le premier buteur de cette équipe c'est Benzema donc 60 000 crédits lui c'est quand même un tout petit peu cher mais vraiment pareil sur le terrain il fait le taf pour l'instant un match un but une passe D mais vraiment je le trouve incroyable agilité 78 c'est vrai que de temps en temps ça peut se faire ressentir mais vraiment si vous arrivez bien à l'utiliser dans ce qu'il est fort j'ai envie de dire ben franchement il fait le taf 92 en finition je peux vous dire que ça se ressent pareil pour la puissance de tir le placement offensif c'est vrai qu'il est très souvent très bien placé et très disponible 82 en force qui est pas négligeable parce que il peut bouger pas mal de défenseurs et ensuite il est grand en plus donc il peut prendre pas mal de ballons de la tête pareil il faut lui mettre architecte pour qu'il soit lently donc je sais pas à chaque fois si ça se dit comme ça les gars mais vous avez compris et enfin le dernier joueur de cette équipe c'est Nkunku 72 000 crédits je le trouve très 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 bon 23 matchs 10 buts 4 passes D c'est vrai que c'est pas énorme comme ratio mais en fait il était pas positionné comme je le voulais dans mon ancienne composition mais depuis que j'ai cette équipe franchement je le sens beaucoup plus impliqué j'ai mis un petit style chasseur pour améliorer les frappes et la vitesse ouais vraiment très bon que ce soit de l'eau en tir assez rapide pas mal en finition très 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 bon en dribble et en passe c'est très correct c'est suffisant donc voilà l'équipe de l'eau en skate donne les gars et je vais vous montrer sur papier donc ma composition et ma tartif que j'ai prise c'est sur type fifa je vous conseille d'aller voir leur chaîne youtube vraiment elle est très très bien je regrette vraiment pas je pensais vraiment que ça allait pas être la bonne compo du tout pour moi mais finalement mais c'est avéré incroyable donc c'est équilibré 40 71 construction rapide passe directe 55 en largeur 5 dans la surface 1 au corner et 2 au couvrant vraiment ça part très très vite devant il faut prendre les bons choix et après vous pourrez marquer tranquillement donc voilà ça donne ça la compo casemiro MDC Dembélé et Nkunku pour remonter le ballon très 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 bien ce qu'ils font vous inquiétez pas plutôt que Dembélé même si c'est pas son poste on va dire dans la vraie vie milieu central c'est incroyable ce qu'il fait en remontée de balle comme je l'ai dit il apporte les ballons devant pour Fekir, Rashford et Benzema qui sont très très bons eux aussi le beau triangle magique voilà si vous voulez voir mes instructions mais je vous conseille vraiment surtout d'aller voir type fifa ils vous expliquera en détail tout ce qu'il en suit donc voilà rester derrière un attaque débordement pour Hakimi juste débordement pour Menji pour casemiro c'est couper les lignes de passe, rester derrière un attaque, couvrir centre Dembélé vous lui mettez rien ensuite un coup de coup vous lui mettez monter voilà je sors je crois ouais monter et dans la surface ouais pardon je l'ai oublié ensuite Fekir revenir en défense rester aux abords de la surface et les deux attaquants rien du tout et je trouve que c'est très 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 bien comme ça donc voilà les gars il y a beaucoup de choses que je peux améliorer comme je vous ai dit notamment avec Rudiger pourquoi pas Walker mais il faudra du coup un petit peu plus plancher sur la première ligne du coup si je fais ça et sûrement changer équipe Mb pourquoi pas par un Vandaïc ou c'est vrai qu'il y a pas mal de champs comme Makanji etc etc et pareil pour le gardien mais vraiment comme ça elle est énorme sans mettre un seul sous regardez où j'en suis franchement c'est vrai que ça va très très vite les crédits cette année je trouve donc vraiment une très bonne équipe que je vous conseille les gars n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ce que vous améliorer ou ce que vous enlèverez plutôt ce que vous enlèveriez pardon c'est un peu plus français et voilà comme je vous ai dit les architectes très importants pour la type de course que ce soit pour Mendy ou Benzema Casemiro il a deux bases Camara Euro donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme attribut on va dire et pareil pour les côtés vous mettez ce que vous voulez donc voilà les gars n'hésitez pas à liker cette vidéo à partager à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine